Bonsoir. Alors nous abordons la partie vif du sujet de la manifestation pour cette soirée qui est consacrée à la circulation encore une fois des inspirations mais de façon très très concrète pour vous montrer comment d'une part le cinéma nourrit la littérature mais comment parfois aussi la littérature se nourrit du cinéma. Et pour ça Hélène Frappa nous propose une expérience de rêve collectif dont je vais vous raconter juste un tout petit peu la naissance parce que je l'ai vu naître donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis je ne vous parlerai pas du contenu, vous le découvrirez avec nous puisqu'il s'agit d'une performance assez unique. Hélène Frappa est en train d'écrire un roman qui s'appelle La maison de mes rêves. Pendant l'écriture de ce roman Hélène Frappa fait une résidence d'écrivain un peu particulière dans une unité de pédopsychiatrie à l'hôpital d'Avicenne à Bobigny qui n'est pas à l'hôpital le plus riche de France. Donc l'idée étant de partager ses rêves avec des enfants fous. Hélène m'a beaucoup parlé de ce projet et m'a parlé du moment où l'hôpital d'Avicenne lui a dit on a un petit budget pour faire quelque chose avec les enfants au-delà de la résidence, peut-être sortir justement de l'hôpital et faire quelque chose ailleurs. Et en en parlant, en y réfléchissant, un jour je reçois un coup de fil d'Hélène Frappa. Bon, ça c'est pas exceptionnel, mais ce jour-là, le coup de fil d'Hélène Frappa me dit ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que je vais faire avec les enfants. On va louer un minibus, puis on va aller en Normandie et on va aller chercher la maison de mes rêves. La maison du roman qu'elle était en train d'écrire, qu'elle est toujours en train d'écrire, qui n'est pas terminée. Donc elle a emmené ces enfants fous à la recherche d'une maison qui n'existe pas, sinon dans un roman qui n'existe pas. Quand elle m'a raconté cette histoire, j'ai dit à Hélène que j'ai tout de suite imaginé cette silhouette blonde emmenant des enfants fous sur une plage de Normandie à la recherche de cette maison qui n'existe pas, sinon dans ce roman qui n'existe pas. Et je lui ai dit, mais ça, Hélène, c'est un film. Que n'avais-je dit cela ? Hélène m'a dit, mais oui, tu as raison. Et Hélène a tourné ce film qui n'existe pas puisqu'il n'est pas encore monté. Cette performance qui existe, que vous allez voir tout de suite, est basée sur ça, sur le roman qui est en train d'être écrit, sur ce film qui est tourné mais qui n'est pas monté, et aussi sur les rêves d'Hélène qui sont aussi nourris de littérature que de cinéma. Pour apprécier parfaitement bien cette performance, il faut absolument une condition, c'est que vous éteignez vos téléphones portables. Pas que vous les mettiez sur silencieux, que vous les éteignez. C'est un peu la seule chose en commun avec l'hôpital. Parce que les interférences pourraient être fatales. Voilà. Je vous souhaite un joli rêve. Merci. 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 ляются La nuit qui rend fou, la nuit qui fait perdre les repères, qui égare sur le chemin des objets familiers, de la vie, des souvenirs. La première fois que j'ai vu la maison, les arêtes de ces murs en briques disparaissaient sous une brume grise. La première fois que j'ai vu la maison, les arêtes de ces murs en briques disparaissaient sous une brume grise. Je m'aime cette maison, n'est-ce pas, Miss Giddens ? C'est très beau et tellement large. Je pense que c'est la plus grande maison en Angleterre. En tout le monde, en tout le monde. En tout le monde, Flora. La force tourbillonne autour de moi. Elle voudrait me connaître, me défier. C'est seulement l'eau, mon amour. L'eau a lancé. L'eau a lancé. J'ai ouvert les yeux, juste à temps pour voir le trousseau de clés s'abattre devant mes pieds. Quand il atterrit sur les lames du parquet, l'entrelat de clés métalliques ne fait aucun bruit en heurtant le sol. Tous les moments du jour se confondent. On pourrait être à l'aube ou au crépuscule. Je suis seule dans mon rêve à connaître la maison. La rue en pente est vide. Les jardins des villas environnantes sont vides. Le temps est suspendu. Le ciel retient son souffle. On se croirait juste avant la fin du monde. On either side the river lie long fields of barley and of rye, that clothe the world and meet the sky. And through the field the road runs by to many towered camelot. And up and down the people go, gazing where the lilies blow, round an island there below. The island of Shalott. La maison blanche a peu changé depuis la photo du mariage de mes parents. Seule la glycine et les buissons d'hortensia bleu et rose qui envahissent la façade et le jardin marquent le passage du temps. Le carré de bruyère que mes parents ont planté à leur arrivée rappelle aux habitants de la maison blanche que derrière les murs bas en pierre, qui marquent les frontières de notre territoire, la lande sauvage s'étend, vaste, inquiétante, nocturne, jusqu'aux sentiers étroits longeant les falaises. ...to la window, opening it wide, letting in the night air. ...and then I jump. ...every night. ... ... ... ... ... Nous avions choisi une maison à peine ombragée par les arbres, quatre pièces petites mais tournées vers le sud, un havre où la lumière entre à flots. Nous avions repeint les murs, les poutres et même les parquets en blanc, planté des buissons d'hortensia, décroché les crucifix au-dessus des portes, jeté les reliques poussiéreuses du grenier. ... 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 vous pourriez prendre votre micro à la fin j'ai monté très d'ailleurs vraiment j'ai fait une sorte de truc de serial killer j'ai tranché dans c'est tout à fait interdit de faire ça d'ailleurs dans trois films qui sont notorieuses les enchaînés soupçon et Rebecca en faisant des une porte s'ouvre et puis des contre-champs qui sont voilà mais ce qui est étrange c'est qu'en effet le roman que je suis en train d'écrire depuis le début je dis c'est un roman gothique et que c'est très proche de Rebecca en fait j'adore le roman de Daphne du Maurier j'adore Daphne du Maurier c'est un très grand écrivain et j'avais pas revu depuis très longtemps le film Ditchcock que je connaissais bien, que j'adorais aussi Notorious c'est mon film Ditchcock que je préfère enfin peut-être avec Marnie et quand j'ai eu l'idée de ce montage j'ai été frappée de voir que des scènes entières du roman c'est à dire je me suis dit on va presque m'accuser de plagiat d'avoir presque repris des scènes de Rebecca du film Ditchcock alors que j'avais vraiment complètement oublié notamment l'incendie etc mais ça joue sur un imaginaire gothique effectivement et moi c'est vrai que c'est un bon le roman que j'écris il est parti d'un rêve que j'ai fait d'une maison bon qui était une maison que je connaissais parce que c'était une maison normande d'ailleurs et de quelqu'un d'ailleurs qui est mort qui est donc devenu une sorte de fantôme mais mais oui enfin voilà mais c'est vrai que je suis hantée depuis longtemps par cette et puis moi dès que j'ai une sorte de que j'arrive pas à trouver quelque chose je vais au cinéma en fait et les choses ah oui ah oui vous allez au cinéma plutôt que relire des textes oui ah oui oui alors vous Daniel Arsan j'aimerais bien qu'on vous écoute maintenant parce que d'abord peut-être vous avez envie de réagir déjà à ce qui a été dit ou de réagir à ce que vous avez vu de la performance d'Hélène et puis d'autre part j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment vous vous a priori ici vous êtes éditeur vous êtes un grand éditeur de littérature étrangère chez Phoebus Myriam l'a rappelé tout à l'heure vous êtes écrivain aussi mais vous êtes un écrivain alors vous à ma connaissance vous allez me détromper parce que peut-être il y a quelque chose que j'ai loupé mais à ma connaissance vous n'avez jamais travaillé ou approché le scénario ou travaillé pour le cinéma d'une manière ou d'une autre mais vous êtes un écrivain très cinéphile vous avez sans doute vu autant de films que vous avez lu de livres et ça pour moi j'aimerais bien que vous nous en parliez et que vous nous disiez je sais que c'est difficile mais justement vous dans votre rêve à vous dans les prémices de vos romans quel est la en quoi le cinéma peut vous influencer peut-être aussi la littérature sûrement même mais quelle est la place des images de cinéma de votre mémoire du cinéma de vos rêves de cinéma dans l'inspiration de vos romans moi ce que j'ai aimé c'est que ça se termine sur des images uniquement sans son sans rien alors c'est vrai que les enchaînés ou notorieuses et peut-être un de mes films des deux ou trois films de Hitchcock que je préfère que je connais très bien Rebecca j'aime beaucoup et ce qui était très très étrange c'est quand il n'y a plus le son je peux dire que mon imaginaire se mettait en branche je connaissais parfaitement les films je connais parfaitement l'histoire j'ai lu aussi le livre de Daphné du Maurier mais je partais dans d'autres histoires ça m'ouvrait sur d'autres histoires il n'y avait plus de son il n'y avait juste l'image et ça ça a été enfin je rentrais dans l'image quoi comme lorsqu'on dans les derniers plans de Rebecca quand on arrive il y a toutes ces brumes et puis après on voit la maison qui est en feu et pour moi elles étaient dix fois plus réelles parce qu'elles racontaient des histoires d'un seul coup d'autres histoires que les maisons normandes c'est vrai qui m'ont pas tellement touché j'avoue je préférais plus écouter votre texte que de voir les images normandes mais à la fin je trouvais ça extraordinaire justement d'enlever le son et j'étais absolument heureux de revoir vraiment les je trouvais que ça prenait une ampleur on voyait quand même la maîtrise cinématographique de Hitchcock dans Notorious qui est quand même un des grands films dans sa carrière enfin voilà et avec cet escalier et alors ça me ramenait en même temps à l'écriture parce que la belle-mère de Ingrid Bergman dans le film a comment dire il y a un très grand auteur anglais que j'aime beaucoup que j'ai publié d'ailleurs qui s'appelle Ivy Compton Burnett et elle a quasiment le visage de la belle-mère d'Ingrid Bergman alors bon c'est une référence un peu terrible parce que la belle-mère est nazie et est une femme terrifiante mais elle a un bleu absolument d'acier comme ça ce qu'on appelle un bleu acier et qui était un peu le bleu des yeux de Ivy Compton Burnett donc la littérature aussi a traversé cette espèce de voilà autrement c'est vrai que j'ai été plus marqué enfin comment je suis né au début des années 50 enfin 1950 exactement j'ai vraiment commencé à lire vers les années début des années 60 avant j'ai vraiment été formé par le cinéma et par le jazz et la chanson mais c'est vrai essentiellement par le cinéma alors c'est vrai que les contes pour enfants je les connaissais j'aimais bien comment dire Blanche Neige et autres mais à 7-8 ans la méchante reine a pris les traits de de Mireille Ballin d'Anguele d'Amour voilà il y a des images qui se sont superposées et mes contes à moi c'était les péplums où il y avait un travail d'ailleurs sur la lumière extraordinaire je trouve que dans les péplums il y a un bleu en particulier qu'on retrouve à chaque fois présente tous les péplums qui est un bleu complètement crépusculaire et c'est pas pour rien que les plus grands péplums sont sur la fin d'un empire d'un monde la chute de l'empire romain les derniers jours de Pompéi le colosse de Rhodes et autres et ça ça m'a énormément marqué en plus il y a une construction chaque scène enfin oui je suis en plus je pense que ça me renvoie des choses très érotiques enfin bon tous ces péplums et puis il y a par exemple où le cinéma se mêlait à ma vie d'une certaine manière c'est à dire que par exemple ma mère me racontait des histoires qui se passaient dans la campagne je suis près de j'étais j'ai passé mon enfance et adolescence dans une petite ville qui s'appelle Rouen entre Saint-Étienne et Lyon et elle me racontait des histoires du début du 20ème des histoires terribles dans les campagnes et tous les personnages qu'elle mettait qu'elle mettait en scène qu'elle me racontait je sais et d'un seul coup sont devenus tous les personnages de Goupi-Main-Rouge qui est un film que je trouve fabuleux et en particulier La Folie pour moi il était incarné par Goupi-Tonquin qui hurle sur son arbre et c'était pour moi le summum ça ça m'a complètement complètement marqué voilà un film de Jacques Becker qui est un très grand film où Falbala par exemple la mort de Rouleau qui est suicide avec un mannequin habillant marié à la fin du film c'est extraordinaire avec le visage d'Orzia ingrat et fou d'amour enfin ça m'a marqué complètement ce qui est intéressant et d'ailleurs je pourrais faire la même remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que ce que je remarque c'est que c'est pas forcément les chefs-d'oeuvre qui créent des images fortes par exemple des chefs-d'oeuvre du cinéma qui créent des images fortes qu'on garde dans la mémoire les références que vous avez prises c'est à la fois des références bien sûr de très grands cinéastes et de très grands films mais aussi vous avez parlé des Peplov vous avez parlé des films d'horreur je crois en fait donc aussi d'un cinéma moins exigeant est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que vous confirmez que les images qui peuvent vous inspirer qui peuvent nourrir vos rêves elles peuvent venir aussi bien de très grands chefs-d'oeuvre du cinéma mais aussi de films on vit dans une époque et on est traversé on est imprégné de tout de tout ce qui se passe tout ce qui forme tout ce qui illustre tout ce qui crée cette époque je pense que dans les années 50 on pouvait être marqué autant par la Calas que par Gloria Lasso ou Dario Moreno enfin ils étaient ils chantaient au même moment et ils faisaient partie de l'ère du temps et qu'on le veuille ou non donc je n'ai aucun comment dire je trouve que les hiérarchies sont tout le temps bousculées et on ne sait jamais d'ailleurs d'une décennie à l'autre ce qui ces hiérarchies je veux dire se reconstituent se refont sont en perpétuel mouvement et continuent à nous refaire nous aussi toutes nos hiérarchies sont en train de bouger on est vivant donc on est en mouvement voilà donc c'est c'est aussi le cinéma pour moi c'est du côté du vivant enfin c'est le mouvement voilà comment vous comment vous pouvez nous dire comment ça comment ça se passe aujourd'hui quand ou dans les romans que vous avez écrits est-ce que vous c'est très difficile je sais bien la question mais est-ce que vous pouvez essayer d'écrire un peu comment ça se passe cette influence d'images est-ce que est-ce que c'est des images et notamment des images de cinéma qui peuvent qui peuvent donner le point de départ de scène ou de chapitres moi quand j'ai lu par exemple j'aime beaucoup votre roman qui s'appelle Des chevaux noirs j'aime beaucoup aussi Des amants et je trouve quand j'ai lu ces livres moi je j'avais des références de cinéma je pensais vraiment au cinéma dans beaucoup de scènes Des chevaux noirs ou Des amants alors jusqu'à encore comment dire c'est dans mes deux derniers textes je crois où il n'y a plus je n'écris plus à partir d'une image qui est la dernière image du livre enfin sur le livre doit se conclure sur cette image avant c'était comme ça il y avait une image il y avait une scène un cadrage quasiment et j'écrivais le livre à partir de la dernière scène alors sans paraître prétentieux mais par exemple quand il y avait eu La province des ténèbres la dernière scène était une scène avec un personnage qui mourait sur un espèce de trône de glace avec des armées fantômes et ça je sais que ça venait pour moi de très 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 loin où j'avais été très très marqué quand j'avais 9 ans 10 ans par un film de Kurosavoie où on voyait des affrontements des armées se battre et je trouvais que c'était à la fois enfin le monde était là enfin je pouvais explorer indéfiniment ces scènes donc souvent sans m'en rendre compte d'ailleurs les scènes sont inspirées de films mais très rarement je pense être inspirées par les livres c'est vraiment des scènes de cinéma c'est vraiment des scènes de cinéma par exemple quand j'ai fait En silence la dernière scène c'était une femme couchée dans un champ avec un renard près d'elle et c'était évidemment le film que je trouve sublime de Powell où là il y a vraiment création de couleurs parce que je trouve qu'il y a très peu de films en couleurs de vrais films en couleurs où il y a création de couleurs et dans Powell il y avait dans la renarde qui est adaptée d'un superbe roman de Mary Webb avec Jennifer Jones et il y a cette espèce de relation à l'animal et la relation entre la femme et le renard je sais que ça vient de là dans mes derniers livres c'est différent je crois que c'est le rythme un rythme c'est le rythme cinématographique qui est là je m'en compte de moins en moins je décris mes personnages par exemple et ça je crois que ça vient du cinéma parce qu'au cinéma personne n'a besoin de vous décrire des personnages ils sont là vous le voyez qu'elle est brune ou qu'elle est blonde et dans mes livres je ne les décris pas parce que pour moi ils sont là je les vois et puis c'est secondaire presque voilà donc vraiment le cinéma m'inspire sur sans cesse je crois c'est vraiment un moteur c'est très intéressant cette idée d'écrire moins du fait de l'influence du cinéma on va revenir bien sûr sur la question de l'écriture elle-même de l'influence du cinéma sur l'écriture de romans et inversement mais j'aimerais qu'on passe la parole à Paul Tchaikovsky-Laurence déjà Paul pour nous dire parce que pour l'instant on n'est pas encore parlé si vous le souhaitez une réaction par rapport à d'abord à ce qui s'est dit puisqu'on a vu avant par rapport au film d'Hélène Trappage je trouve mes camarades très injustes avec les maisons normandes moi j'ai trouvé ça très beau je trouvais ça très mystérieux je trouve que quand on voit une maison on s'imagine tout de suite ce qui se passe dedans et ces maisons fermées pour la plupart évoquent justement des mystères je trouve que ce film est fait de la matière des rêves et je trouve ça très fort et la bande son il contribue pas peu et le texte évidemment dans la bande son si on peut réduire le texte à une bande son ça c'était la première chose sur le film sinon sur ce que j'ai entendu moi j'avais plein de souvenirs qui me revenaient comme ça par exemple je sais que dans ma petite ville encore plus que Perrois c'est une métropole à côté de l'endroit où je vivais il y avait deux cinémas quand même et je me souviens que le lundi matin alors les séances c'était le mercredi soir et puis ou le jeudi soir ou le mercredi soir parce que le jeudi c'était et puis le samedi soir et le dimanche dans la journée le soir et donc il y avait peu de films il y avait 2-3 films par semaine et généralement des films qui avaient été visionnés à Paris un an avant enfin c'était pas des c'était pas des premières ni des secondes exclusivités à l'époque et ce qui était très drôle c'est que le lundi dans la cour de récréation il y avait des attroupements comme ça plusieurs 2 ou 3 autour de ceux qui avaient vu le film le dimanche après-midi qu'ils racontaient à ceux qui ne l'avaient pas vu et qui faisaient donc un certain talent de conteur et là déjà il y avait une manière de raconter un film c'était faire de la littérature avec les moyens de l'époque de gamins qui étaient en 5ème ou en 4ème ou je ne sais quoi ou même à l'école communale d'ailleurs et c'était voilà c'était déjà une espèce d'embrodé autour de ce qui avait été vu quelqu'un nous racontait quelqu'un racontait le film c'était une chose assez frappante ce que je voulais dire aussi c'est que pour moi le cinéma n'est fait que alors je ne sais pas si le vocabulaire est exact n'est fait que d'images traumatisantes alors plus ou moins traumatisantes et puis il y a toujours ce fait que on sait très bien qu'on est au cinéma alors à ce moment là ça ne va pas bien si on confond ce qu'on voit à l'écran avec la réalité mais c'est quand même des images traumatisantes et ce n'est pas étonnant qu'ensuite elles nourrissent toute votre vie enfin moi je sais de toute façon que quand j'étais gamin je ne faisais pas la différence entre mes lectures et les films que je voyais voilà pour moi c'était la même chose et la différence c'est vraiment établi le jour où j'ai vu Pickpocket de Bresson tout d'un coup par le plus grand des hasards parce que là je n'étais pas le genre de film qu'on voyait là-bas et j'avais peut-être vu des grands films avant c'est fort possible mais je n'avais pas vu que c'était des grands films et tout d'un coup j'ai découvert ce qu'était le cinéma avec Pickpocket de Bresson quand on est habitué à voir des petits westerns des choses comme ça tout d'un coup on voit ce film et j'avais 14 ans je pense et on en reste totalement médusé enfin moi j'en suis resté totalement médusé c'est là que j'ai découvert qu'il y avait du cinéma que ça existait que c'était éventuellement quelque chose qui avait beaucoup à voir avec la littérature je ne les différenciais pas comme je vous ai dit mais là tout d'un coup j'ai commencé à m'apercevoir que ce n'était pas tout à fait la même chose même si ça se nourrissait si ça jouait les uns des autres alors vous êtes vous êtes éditeur évidemment c'est bien depuis longtemps est-ce que vous voyez dans le dialogue que vous pouvez avoir avec les auteurs dans aussi tous les textes que vous lisez puisque vous lisez évidemment énormément par rapport au nombre de ce que vous publiez est-ce que vous voyez une évolution par rapport à la question qui nous occupe de l'influence de la littérature et de l'influence du cinéma en particulier sur les jeunes auteurs écoutez moi je pense que le cinéma peut-être plus que la littérature mais la littérature et le cinéma constituent on se crée à chacun on se crée chacun des coffres des coffres à trésor et beaucoup de choses du cinéma beaucoup de choses de la littérature viennent dans ces coffres et après on va y puiser c'est un comme ça et je pense que c'est incessant il y a je pourrais dire parmi les écrivains que je publie il y en a qui sont beaucoup plus influencés par la littérature que par le cinéma et d'autres beaucoup plus par le cinéma que par la littérature et il y a comme ça des degrés des variations une échelle qui est valable pour chacun qui est différente pour chacun des écrivains pour chacun des auteurs mais c'est très curieux parce que on ne peut pas dire que la musique par exemple si certaines formes de musique mais je dirais la musique entre guillemets sérieuse influence beaucoup la littérature on ne peut pas le dire vraiment on ne peut pas dire que les arts contemporains influencent beaucoup la littérature non plus en tout cas peut-être de manière secrète mais en tout cas pas de manière spectaculaire ou visible tandis qu'avec le cinéma bien sûr et réciproquement bon ça c'est j'enfonce une porte ouverte mais je crois que ça continue ça ne cessera jamais parce que le cinéma malgré tout même si ce n'est pas sa seule fonction raconte des histoires comme la littérature aussi raconte malgré tout des histoires et que forcément qu'ils se croisent et tout à fait et puis ils se sont empruntés les uns les autres des procédés narratifs des trucs des procédés des techniques et c'est sans arrêt sensible à la lecture des textes alors je vais revenir vers Nathalie Carter maintenant vous avez une place particulière sur ce plateau puisque vous êtes scénariste et vous avez pas seulement vous avez écrit bien sûr d'abord pour la télévision maintenant beaucoup pour le cinéma des adaptations de romans des adaptations littéraires alors j'aimerais bien que vous nous parliez de ça de savoir comment comment un texte littéraire peut nourrir votre inspiration et là c'est votre métier en fait puisqu'il faut que vous écriviez un scénario mais aussi dans l'autre sens comment est-ce que votre connaissance du cinéma comment est-ce que vos références cinéphiliques vont influencer le scénario et donc le texte littéraire que vous adaptez c'est-à-dire comment de parler de ce va-et-vient en fait que vous faites en permanence entre texte écrit texte romanesque et cinéma alors moi je suis je pense plus influencée par mes je suis venue au cinéma j'en ai fait il se trouve que maintenant je suis scénariste et c'est mon métier mais je n'étais pas spécialement cinéphile j'allais peu au cinéma je lisais beaucoup de façon pratiquement compulsive tout le temps tout le temps et je continue à le faire le donc je me nourris je crois encore maintenant malgré le métier que j'exerce plus de mes lectures en tout cas mon imaginaire se nourrit plus de mes lectures que du cinéma bon après bien sûr je travaille pour le cinéma et je dois et puis je travaille avec des avec des réalisateurs aussi je travaille avec des metteurs en scène et ce sont enfin beaucoup eux qui m'ont qui m'amènent à à voir des films mais bon bah par exemple pour les adaptations la toute dernière l'intéresse d'Escarou j'ai relu beaucoup Mauryac j'ai relu Gide mais je n'ai pas du tout regardé de film et Claude Miller avec lequel nous avons co-écrit ce scénario pour la première fois normalement lui il se nourrit des deux c'était un homme extrêmement à la fois cinéphile et grand lecteur donc il y avait vraiment alors lui une circulation incroyable entre les livres et le cinéma et il m'envoyait je me souviens quand on écrivait le premier film qu'on a écrit ensemble qui était Un secret il m'envoyait des captations d'écran à l'intérieur du texte parce qu'on on s'envoyait enfin bon on écrivait pas ensemble mais on écrivait chacun et puis ensuite on se l'envoyait par mail après avoir énormément énormément parlé et il m'envoyait des captations d'écran à l'intérieur du texte pas une illustration mais et en dessous il me disait c'est pas ça mais c'est pas loin et c'était bon c'était un peu toujours les mêmes il était très inspiré par Bergman c'était sa référence et il me l'a fait vraiment découvrir il m'a fait vraiment découvrir Bergman vous voyez que c'est donc c'est venu très tard ma connaissance du cinéma donc c'est particulier le métier de scénariste parce que surtout de scénariste qui n'a strictement aucune envie de réaliser je veux dire la réalisation n'est pas quelque chose qui me je ne saurais pas le faire je ça ne me dit rien parce qu'il faut à la fois pour une adaptation disons il faut à la fois se servir de ce matériau qui est un livre de son de son propre imaginaire de ses propres émotions et tenir compte bien sûr beaucoup rentrer dans 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 l'imaginaire l'envie du metteur en scène enfin en tout cas moi c'est toujours comme ça que en fait vous rentrez doublement dans l'imaginaire vous rentrez dans l'imaginaire de l'auteur du roman dans le vôtre et aussi dans le dans l'imaginaire du réalisateur pour lequel vous travaillez oui et donc c'est un c'est un c'est un métier très particulier vraiment parce qu'on est on est au service de enfin au service l'expression n'est probablement pas très bien trouvée mais on est au service du texte en tout cas on a on a on a on doit se nourrir de ce texte quitte à le trahir on doit en prendre ce qu'on pense ce qui peut donner un film et puis et puis il faut aussi tenir compte de 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 l'univers de du du metteur en scène qui va le réaliser et ça devient une espèce de une circulation épuisante alors justement il y a un cas là en ce moment on va pouvoir le voir très bientôt sur les écrans puisque je crois que ça sort le 13 ou 20 ce mois de février donc le nouveau film de Brian De Palma Passion qui est en fait le remake d'Alain Corneau or vous aviez écrit j'avais co-écrit avec Corneau le scénario original et là vous faites un nouveau scénario enfin vous avez fait parce que c'est fini pour Brian De Palma comment ça s'est passé ça c'est très intéressant oui 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 c'était très intéressant et alors quand on voit les deux films c'est extraordinaire parce qu'ils sont totalement totalement différents ça n'a rien à voir il demeure beaucoup de choses bon alors bref j'ai donc co-écrit ce film avec Alain son dernier film et le producteur a envoyé le film à Brian De Palma quand vous verrez le film je ne vais pas vous le raconter il y a toutes les obsessions de Brian De Palma qui sont dans ce film enfin on voit bien comment Brian a pu s'emparer de ce film là pour en faire pour en faire son film parce que le film qu'il en a fait c'est vraiment son film il a vampirisé ce film là et en a fait son film et puis là il a écrit deux premières versions du scénario fondé sur le scénario et pas sur le film il a pris le scénario il l'a mis à sa main et puis au bout d'un certain temps il y avait des choses qui apparemment ne marchaient pas très bien donc le producteur m'a dit est-ce que tu voudrais le rencontrer oui 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 et j'ai commencé à retravailler ce scénario qui était d'après mon scénario pour qu'il devienne et qui était un film d'Alain Corneau pour en faire un film de Brian De Palma donc c'est un c'est une grande culbute et c'était complètement c'est là où c'est quand même un métier très très amusant la relation entre c'est un scénario original pour le coup donc Alain et moi on l'avait construit ensemble et ensuite Brian De Palma s'est mis au milieu du couple qu'on avait formé et alors Brian en plus a une façon de travailler très très particulière il est il est assez brutal et il il s'auto-pastiche beaucoup avec il le fait en toute connaissance de cause et passion quand vous le verrez c'est un un espèce de mix de c'est vraiment il s'auto-cite en permanence à partir de quelque chose à partir d'un scénario qui ne lui appartenait pas donc il l'a vraiment pris et il en a fait vous verrez c'est un espèce de festival quand on aime Brian De Palma on adore passion parce que c'est vraiment un espèce de festival Brian De Palma où il a mis toutes ses obsessions du coup je me suis un peu affibulée à l'intérieur de ses obsessions je voudrais qu'on parle maintenant de l'influence du cinéma bien sûr à l'origine il y a eu beaucoup l'influence du roman de la littérature sur le cinéma au début du cinéma le cinéma s'appuyait complètement sur la littérature et c'est seulement au bout d'un moment qu'il a trouvé son autonomie sa langue propre son écriture propre aujourd'hui on voit beaucoup l'influence du cinéma sur le roman sur la littérature et sur l'écriture elle-même je voudrais bien qu'on aborde cette question peut-être vous pourriez faire la transition Nathalie parce que hier vous me disiez on écoutait ici même un débat puis je vous ai senti réagir on en a parlé après parce que quelqu'un disait en gros un scénario c'est le degré zéro de l'écriture c'est un truc archi formaté ça marche tout droit c'est carré etc et vous avez dit mais pas du tout moi ça m'arrive de faire des scénarios très écrits comme en plus vous avez écrit un roman mais ça on en parlera plus tard j'aimerais bien quand même que vous développiez cette idée là parce que c'est vrai qu'on a l'idée qu'un scénario c'est quelque chose de très oui très 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 technique oui enfin un scénario c'est un outil bien sûr c'est un outil c'est appelé à devenir un film et il y a un moment donné où voilà le scénario devient un film mais il y a un moment où ce scénario alors peut-être je prêche pour ma part face mais il va être lu avant de devenir un film il va être il va être lu il va être lu par des bon il va être lu par des producteurs il va être lu par des acteurs il va être lu par des par des gens qui vont décider s'ils vont en faire un film et il doit je pense à ce moment enfin oui moi j'essaye d'écrire des scénarios vraiment écrits non pas par mais je trouve que le moment où ce scénario est un est un objet littéraire parce qu'il y a un moment donné quand même où ce n'est pas juste un outil mais un objet je dis objet littéraire parce que ce n'est pas un livre c'est pas mais il est fait pour être lu et pour donner envie pour donner des émotions pour donner une envie de cinéma pour alors bien sûr il y a des descriptions de personnages ceux que vous voyez à l'écran sont décrits et sont décrits non seulement dans ce qu'ils font et dans la couleur de leurs cheveux mais dans ce qu'ils dans ce qu'ils ressent dans les émotions pas seulement dans les dialogues je parle des didascalies et je le trouve très important et en tout cas c'est très amusant voilà j'ai essayé de le faire et j'aime beaucoup ça qu'un scénario ait un côté un petit peu littéraire parce que mais peut-être c'est pour faire appel aux émotions de celui qui va le lire comme un lecteur avant qu'il devienne un film je ne sais pas pourquoi je me tourne vers vous pour dire toutes ces choses là voilà oui je trouve qu'un scénario doit être bien écrit un objet littéraire un objet littéraire qui va susciter les émotions les images et puis après voilà il s'en va il devient un film Hélène ne fera pas sur cette question de l'écriture même de l'influence du cinéma sur l'écriture même de vos romans j'aimerais bien que vous vous exprimiez sur cette question je ne sais pas d'ailleurs peut-être sur le rythme sur le découpage je ne sais pas quand je lis Invernaux par exemple mais aussi par réfraction pour moi il y a quelque chose du montage dans Invernaux alors peut-être que voilà c'est ma réaction vous n'allez peut-être pas être d'accord du tout mais j'aimerais bien que vous vous expliez sur cette question d'abord je voulais juste dire d'abord une chose parce que en fait ce que vous avez dit sur le côté traumatique du cinéma ça m'a complètement éclairée sur une sorte de mystère moi que j'ai depuis très longtemps c'est que je suis complètement incapable alors j'en fais une sorte de théorie mais ça ne me concerne peut-être que moi en réalité mais je suis absolument incapable de lire un mauvais livre enfin vraiment je ne peux pas c'est à dire que je ne peux pas lire une phrase en entier je veux dire si ce n'est pas écrit en fait je ne sais pas que je lis que des chefs-d'oeuvre ce n'est pas le cas mais s'il n'y a pas un écrivain derrière le livre je ne peux pas ça me tombe des mains je peux voir des merdes au cinéma mais vraiment j'en ai vu des milliards non seulement ça ne me dérange pas mais j'aime ça même enfin quand je dis des merdes non c'est gênant mais je veux dire je peux m'ennuyer mais j'ai vraiment vu beaucoup de films qui étaient vraiment des films assez médiocres et j'y trouve toujours quelque chose mais toujours toujours j'ai toujours un aliment même dans un mauvais film il y a quelque chose qui va me donner à penser qui va me toucher qui fait que je vais être je vais être là je vais être bien alors qu'un roman je ne peux pas il m'est même arrivé de jeter des livres c'est un geste très violent il m'est arrivé d'acheter un livre et de trouver que c'était tellement nul que je les jetais à la poubelle je ne peux pas avoir ça chez moi alors que vraiment j'ai vu des trucs bon j'ai vu un nombre de films et je pense que alors la question de la hiérarchie moi je n'emploierai même pas le mot de hiérarchie qui est un mot que je n'aime mais vraiment pas du tout je pense que et encore moins il y a un mot que j'aime encore moins c'est culture populaire dans la bouche des intellectuels ça me fait frémir d'angoisse le cinéma ça n'est que ça et c'est bien pour ça que c'est très beau le film de Spielberg et il y a une chose sublime dans les cahiers du cinéma il y a un entretien avec Tony Kushner alors là qui est mon dieu vivant enfin je ne sais pas si c'est ton dieu vivant mais grand écrivain grand dramaturge scénariste mais de génie alors là pour le coup s'il y en a un pour qui on peut dire qu'un scénario c'est un texte c'est lui auteur entre autres de Munich le film de Spielberg de Lincoln il scénariste vraiment enfin c'est il faudrait voir les films plusieurs fois tellement c'est beau le texte etc et il dit une chose très belle il dit que pour Spielberg finalement le récit c'est de l'ordre de la démocratie en fait qu'il travaille beaucoup dans le récit c'est à dire qu'avec son scénariste il fait il se fait raconter l'histoire et j'adore ce truc moi des enfants qui racontent le film sans l'avoir vu je sais que là j'étais on était avec Angélique à Barcelone j'ai fait une émission pour Fonce Culture et pour eux qui sera au moment du salon du livre sur les écrivains et j'ai fait un entretien avec Enrique Villamatas et il racontait je lui disais c'était quoi ce que vous voyez quand vous étiez petit par la fenêtre parce que quand même les écrivains qui à mon avis sont des morts vivants et le cinéma qui est encore plus un art de la mort absolue et de l'embaumement c'est vraiment être derrière une fenêtre et regarder parce qu'on n'est pas dans la vie alors je lui dis vous voyez quoi quand vous étiez petit par la fenêtre parce que tout part de cette chambre finalement qui est assez traumatique en général enfin je veux dire parce qu'il n'avait que des images traumatiques enfant et il s'est replongé avec jouissance après et il me dit un cinéma ah bon un cinéma et oui mes parents m'interdisaient d'aller au cinéma et puis de toute façon c'était pas des films de mon âge etc et je lui dis mais c'est extraordinaire parce que ça veut dire que du coup vous voyez les affiches et vous ne pouviez pas y aller donc vous faisiez le film sans y aller et je dis mais c'est fou parce que quand on pense que vous avez commencé finalement à écrire des fausses critiques de cinéma il a fait cette chose que moi je trouve merveilleuse finalement cette idée qui est très forte en termes de ce que c'est que le cinéma de ne même pas aller voir un film et de l'écrire en l'inventant entièrement et ce qui fait sans doute Manchette oui 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 mais Manchette c'est un des écrivains j'adore Manchette mais c'est un des écrivains dont l'écriture a eu le plus à voir avec le cinéma et pas juste parce qu'il aimait le cinéma parce que bon il aimait le cinéma ok c'est une chose et aller voir des films mais c'est pas la même chose comme dit Godard il y a des gens qui vivent cinéma voilà il y a des gens c'est des gens bizarres en général dont il faut se méfier c'est un peu des vampires comme De Palma je pense que De Palma il vit cinéma et ça doit être particulier comme voilà et c'est ça c'est dévorant c'est quelque chose c'est le noir quoi bon et alors donc je me disais finalement qu'en fait vous répondez exactement à cette interrogation qui a peut-être aucun sens pour personne mais pour moi en avait un pourquoi je peux voir un mauvais film sans que ça m'angoisse sans que je me dis j'ai perdu deux heures de ma vie ce qui n'est pas tellement en général je ne me dis jamais ça et pour un livre oui je me le dis je me dis là mon dieu quelle horreur et je pense que c'est à cause de cette histoire de trauma en fait je pense que le cinéma a toujours à voir c'est vrai c'est très juste j'avais pas pensé à ça avec quelque chose dehors du trauma et donc il y a quelque chose sans doute d'un peu maso dans le fait enfin moi je suis assez maso donc dans le fait d'être un spectateur de cinéma et aussi alors les spectateurs de De Palma sont clairement des masos consentants et ça fait partie de la jouissance non c'est vrai et voilà et donc c'est fort le trauma même s'il est mauvais même si c'est un mauvais trauma même si c'est une mauvaise scène d'accident de voiture gore ou une mauvaise scène de cauchemar mais ça a à voir aussi avec ça avec ce cauchemar là et c'est très fort c'est très intense même si c'est de mauvais goût c'est toujours de mauvais goût d'ailleurs d'une certaine manière c'est toujours c'est toujours du mélo c'est toujours c'est ça qui est fort dans le cinéma et sur la forme de votre écriture il y a un lien avec cette cinéphilie avec ce que vous avez vu dans les films je pense que ça a peut-être à voir vous parlez de montage effectivement le montage c'est essentiel en effet c'est un langage et je sais que dans les documentaires que je fais à la radio il y a le moment de la prise de son qui est très très important et puis il y a le moment en effet de l'écriture du montage qui est un moment vraiment de pure pensée et qui fonctionne beaucoup sur l'ellipse finalement donc le cinéma aussi et aussi le cinéma que j'aime et même le cinéma le plus narratif ce qui est très beau c'est quand les films les plus grands films les plus justement grands publics etc les plus mainstream comme Spielberg comme De Palma comme Hitchcock etc quand on regarde comment le récit est fait c'est complètement captivant mais c'est captivant avec des ellipses qui sont complètement déchaînées enfin donc oui peut-être ça ça a à voir avec ça alors là le roman que j'écris c'est particulier parce que pour la première fois de ma vie j'ai pas du tout travaillé comme d'habitude et je l'ai fait volontairement je sais pas pourquoi d'ailleurs enfin bon je me suis infligée ça enfin pas infligée parce que j'aime beaucoup mais justement j'adore faire ça j'ai fait comme un film en fait c'est à dire j'ai écrit un film entièrement voilà donc un scénario une sorte de une sorte de traitement plutôt entièrement donc ça a été très long c'est immense je fais des gestes parce que j'ai fait ça sur des feuilles de papier que j'ai déroulées bon ça prend beaucoup de place et ensuite j'ai écrit j'ai écrit le film pas d'écrit parce que sinon je me serais ennuyée mais je l'ai écrit alors justement j'avais peur de m'ennuyer parce que vraiment je déteste m'ennuyer et et donc j'avais peur de répéter ce que j'avais déjà écrit un peu comme la question du scénario qui est une grande question pour les cinéastes moi j'ai beaucoup de je fréquente beaucoup plus de cinéastes que d'écrivains et c'est vrai que c'est une question qui se pose aussi alors il y a beaucoup de phases de mélancolie ou de disons de frustration d'arrêt dans le cinéma qui est alors le moment alors il y a plein de moments mais il y a aussi ce moment où on a le scénario et puis il faut repartir à zéro d'une certaine manière et puis après on repart à zéro avec le montage etc le mixage aussi pour ceux vraiment qui travaillent le son c'est un moment où on repart à zéro on réécrit entièrement à partir du son mais voilà donc je me suis dit ça qu'il fallait ensuite et je vois le film vraiment je le vois mais bon souvent moi je fais des rêves où c'est des films en fait donc j'ai fait comme ça je vois le film et donc du coup je vois pour le coup les personnages pour la première fois ont vraiment une couleur de cheveux par exemple ils ont des vêtements très précis c'est comme dans j'adore Michael Powell c'est un de ceux qui a filmé le mieux les rousses évidemment Déborah Kerr c'est une de mes actrices préférées et je me souviens par exemple en revoyant le Colonel Blimp évidemment le vert c'est un cliché que ça va bien aux rousses mais elle a un moment elle apparaît c'est un bon Déborah Kerr joue trois rôles qui sont trois rôles absolument différents de trois femmes qui n'ont aucun lien entre elles sinon que c'est quand même interprété par la même actrice qui est quand même une idée absolument géniale et complètement qu'est-ce qu'on ferait de ça dans un livre comment vous voulez faire que vous ayez mais en réalité on le fait c'est pour ça que par exemple moi je trouve les questions d'autofiction et tout c'est des questions qui sont quand même assez stupides dans la mesure où à partir du moment où on dit je c'est absolument une évidence que c'est pas de soi dont on parle alors après les gens vous demandent si vous avez raconté votre vie etc mais bon même quelqu'un qui ferait semblant de la raconter entièrement j'espère pour lui il n'y arriverait pas sinon c'est qu'il aurait vraiment une vie absolument ennuyeuse et complètement dépourvue d'arrière-plan donc voilà je me souviens de cette scène donc il y a un espèce de zoom pourtant avant je n'aimais pas les zooms en fait c'est très beau les zooms un zoom comme ça assez vulgaire très fort sur le corsage enfin les seins de Déborah Kerr dans un chemisier vert avec ses cheveux roux éclatants voilà et donc ça c'est des choses pour le coup c'est une sorte de trauma finalement les seins de Déborah Kerr non mais c'est au sens je veux dire trauma je l'emploie en un sens neutre j'imagine que c'est comme ça que vous l'employiez je ne dis pas que ça que voilà c'est une image vraiment tellement forte qu'elle s'imprime en vous et on ne l'oublie jamais et après alors savoir avec la peur souvent c'est la peur voilà comme disent les philosophes empiristes anglais en général la douleur et la peur s'impriment plus fort dans l'être humain que la joie et le plaisir bon mais bon et puis le cinéma c'est quand même c'est quand même comme je pense mon montage sauvage et déchaîné de ce que je leur ai montré ça n'est quand même que du sexe je pense qu'on l'a c'est quand même j'ai fait voilà on l'a ressenti on l'a ressenti je pense donc c'est voilà évidemment c'est très excitant c'est ça qui est beau dans le cinéma c'est que c'est fait pour exciter très très je veux dire c'est très trivial ce que je dis ça sert à on y va pour se rincer l'oeil quoi enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que j'y vais pour ça que j'y vais donc et puis c'est aussi une mise à mort le cinéma la littérature c'est rarement une mise à mort c'est pour ça qu'on s'emmerde souvent je trouve c'est que on voit pas tellement le sang couler souvent mais des larmes un peu des fois mais on se dit que bon tandis que le cinéma souvent même les acteurs c'est quand même des mises à mort ils sont là se faire massacrer c'est quand même terrible d'être un acteur c'est quand même j'ai une autre théorie je pense que c'est pour ça qu'ils sont très bien payés et qu'on devrait pas non mais je pense vraiment c'est votre réponse à Malaval oui je pense que c'est je pense que c'est normal en fait qu'ils souffrent beaucoup alors je voudrais entendre Paul aussi sur cette question et peut-être là si vous le voulez bien parler du film que vous avez réalisé ça me l'est sur ça attendez je voudrais juste répondre à Hélène Frappard et dire que si elle veut du sang je peux lui passer les romans de Dennis Cooper elle sera servie non mais je plaisante cela dit vous lui ferez un beau cadeau si vous venez les romans de Dennis Cooper vous le connaissez bien sûr je voudrais qu'on parle un petit peu de Sablé-sur-Sartes ce film que vous avez réalisé justement de ce point de vue là de l'écriture de l'aspect écriture cinématographique vous avez choisi de faire un film d'abord pour raconter une histoire qui est à la fois je dirais une histoire de la France contemporaine une histoire de Sablé-sur-Sartes et votre histoire personnelle c'est un film qui est entre documentaire et fiction où là le statut du documentaire du romanesque les frontières sont très poreuses et c'est ce qui en fait le charme et l'intérêt le texte off est un texte très littéraire il prend une grande place donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez peut-être d'abord pourquoi vous avez choisi plutôt de faire un film parce que vous on vous connait d'abord comme éditeur donc on dit qu'il n'a pas écrit un livre je fais partie des éditeurs qui n'écrivent pas et je pense que si je suis devenu éditeur c'est parce que je ne savais pas écrire donc j'ai rattrapé ça par la lecture enfin bon voilà et je me suis servi du film tout d'un coup je me suis aperçu qu'il fallait que je me débarrasse de quelque chose et c'est venu tout naturellement j'ai commencé par faire des ma compagne est partie faire le tour du monde sur un bateau je lui ai offert une caméra pour qu'elle filme quand elle est rentrée j'ai pris la caméra et j'ai fait elle a fait des très beaux films d'ailleurs et que j'ai monté avec elle et puis j'ai commencé à faire des petits films des petites vidéos pour le site des éditions j'en ai fait 75 je crois quelque chose comme ça avec des lectures bon un petit travail de montage et bon assez réduit parce que c'est quand les gens bégait ou quelque chose comme ça on est amené à refaire des prises etc et donc à monter et puis de fil en aiguille ben voilà je me suis mis à faire ce film oui documentaire autobiographique etc ça s'est imposé à moi parce que bon pour des raisons que le film explique en sourdine je j'avais pas le droit d'écrire enfin j'avais pas le droit de raconter ce que je savais donc j'ai trouvé ce biais du film comme ça mais sans j'ai rationalisé tout ça ensuite sur le coup c'était certainement pas et voilà ça s'est fait comme ça et il est évident que je me suis servi de tout ce que j'avais lu tout ce que j'avais vu pour faire bon je dirais pas que j'ai fait un panoramique à tel moment en pensant à tel panoramique de tel cinéma etc mais c'est évident que bon je me suis imprégné de la grammaire cinématographique en voyant tous les films que j'ai vus et voilà et en même temps on a l'impression c'est ce qui fait je trouve aussi la force du film c'est qu'il y a quelque chose comme un combat avec le cinéma quelque chose comme une comme quelque chose qui résiste aussi au cinéma et c'est peut-être dû enfin moi c'est ce que j'ai ressenti peut-être dû au texte qui est très beau et qui suffit pour déjà on entendrait que le texte déjà on part je sais pas si vous êtes d'accord là dessus mais il y a quelque chose que j'ai senti c'est peut-être un peu trop plein de maisons normandes non 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 ce que je veux dire c'est que oui il y avait mais le texte je ne l'ai écrit que parce qu'il y avait des images vous voyez ce que je veux dire j'aurais pas pu l'écrire s'il n'y avait pas eu des images que d'une certaine manière je commentais voilà non mais on parle d'un film que personne n'a vu donc c'est un peu gênant mais c'est dommage il faudrait que vous le voyez parce que un très très sincèrement un très beau film et un film extraordinairement émouvant il y a quelque chose de il y a quelque chose dans ce que vous montrez de Sablé sur Sarthe avec des images qui sont à certains moments quasi documentaires et en fait c'est extrêmement romanesque je me suis efforcé de scénariser ce documentaire c'est ça ce qu'il y a d'intéressant dans les bons documentaires c'est qu'ils sont scénarisés c'est là moi ce qu'on a tous connu quand on était enfin surtout les gens de ma génération ces documentaires épouvantables qu'on voyait en première partie des grands films la culture du haricot en Basse-Bretagne voilà c'est ça et c'était c'était insupportable enfin c'était didactique mais au mauvais sens du terme c'était ennuyeux c'était bon et puis bon il y a eu ces écoles documentaires fameuses qui ont un peu bouleversé tout ce paysage et je crois qu'un documentaire et alors la scénarisation qu'est-ce que c'est c'est une référence à la construction romanesque enfin c'est-à-dire de construire un documentaire comme un roman tout en préservant la vérité de ce qui est dit ou la véracité de ce qui est dit l'exactitude de ce qui est montré c'est bon voilà le documentaire doit beaucoup à la littérature je pense mais de manière là aussi très sourde très discrète plus que le cinéma dramatique ou de fiction je dirais et Daniel Arsan peut-être revenir à vous sur cette question parce que vous avez commencé tout à l'heure mais je ne suis pas sûr que vous soyez allé au bout sur cette question de l'influence du cinéma sur la forme même de ce que vous écrivez vous avez donné déjà un ou deux indices vous avez dit que vous ne décriviez pas en fait très peu dans vos romans c'était sans doute parce que vous voyez comme au cinéma les images s'imposent c'est formé de strates de 20 de 30 de 40 images qui se sont superposées ça fait un peu comme les feuilles mortes qui font l'humus voilà une fois que l'humus est lâche je m'en sers pour fortifier la matière du livre disons pour la nourrir pour que ça germe mais c'est vrai maintenant c'est vrai que je suis beaucoup moins dans le comment dire c'est moins des scènes c'est vraiment plus un rythme une rapidité une rapidité mais là souvent je ne fais pas forcément le je pense qu'il y a une influence du cinéma mais il y a aussi des influences de 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 la littérature et bon c'est vrai que quand même je suis un je crois un gros lecteur mais je relis énormément enfin là je sais qu'il y a un texte que j'ai que j'ai terminé mais il est un peu né ou tout au moins m'a nourri d'une certaine manière un auteur que je trouve absolument magnifique et capital dont on parle très très peu actuellement et qui est Robert Pinger et que je trouve que c'est un des très très grands écrivains du 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 20ème mais je je suis désolé qu'on n'en parle pas plus on parle beaucoup de Nathalie Sarraute que j'aime beaucoup mais Pinger est un très grand en plus il est souvent très drôle monsieur songe et pour moi un chef d'oeuvre absolu le cité ça m'est venu justement cette question de ce qui peut à la fois s'attarder pendant des milliards de pages sur un manteau de vision sur un monologue je crois une femme de ménage qui parle des manteaux de vision dans une espèce de délire balsacien mais vraiment hardcore c'est à dire une espèce de manière de pousser la description jusqu'à quelque chose d'insoutenable presque il peut passer dans l'acquisitoire voilà un de mes livres préférés moi j'adore et en même temps il y a des ellipses comme ça qui sont très violentes c'est vraiment très beau mais après je me dis il y a aussi effectivement il y a la question du spectateur et du lecteur je pense que moi finalement après je déteste faire de l'auto-analyse des romans que j'écris parce que c'est l'angoisse totale de faire ça mais il y a un moment quand même où je me suis rendue compte que moi je sais pour moi les films c'est vraiment des maisons c'est à dire par exemple c'est pour ça que je déteste le théâtre et que j'aime beaucoup le cinéma parce qu'au théâtre c'est éclairé on voit ses voisins les gens se regardent etc donc on n'est pas tout seul tandis qu'au cinéma on rentre c'est tout noir surtout si on arrive quand c'est noir les gens ne vous voient pas vous êtes dans une sorte de rapport direct complètement hypnotique avec ce film qui vous regarde autant que vous le regardez et c'est comme une maison et surtout quand un film est gagné dès le premier plan et que vous savez que ça va être beau que c'est de la mise en scène vous savez que c'est vraiment de la mise en scène c'est tellement bienfaisant je me souviens d'une phrase de Wittgenstein Wittgenstein c'est un des plus grands spectateurs de cinéma du 20ème siècle avec Kafka c'est un de ceux qui a le premier vu là vraiment la force absolue de cet art qui est quand même un art encore méprisé à mon avis qui n'est pas encore il y a quand même encore et même souvent je trouve chez les écrivains une posture de condescendance par rapport au cinéma ils peuvent aimer le cinéma mais parfois quand même il y a toujours cette idée finalement qu'au fond la littérature ça serait plus noble bon et Wittgenstein disait il disait alors une chose déjà très belle il disait qu'aller au cinéma c'était comme prendre une bonne douche déjà je trouve ça magnifique cette idée parce que vraiment il prenait beaucoup de douche et d'ailleurs Aaron Sorkin le grand scénariste enfin qui est un grand scénariste américain contemporain de télé de séries et de cinéma dit ça aussi qu'il a besoin quand il écrit ses scénarios de prendre beaucoup de douche donc c'est vraiment l'idée de ce qui déclenche la pensée non mais je veux dire c'est pas juste un obsessionnel qui a besoin de se laver ce qui doit être par ailleurs complètement mais c'est cette idée il disait voilà qu'il allait au cinéma où il lisait des séries noires etc. et que ça déclenchait chez lui un processus de pensée et il disait une chose aussi il disait je dois vraiment être un spectateur très moderne pour que le cinéma ait sur moi des effets aussi bienveillants c'est à dire il avait compris cette chose qu'on trouve d'ailleurs dans les textes de Diderot sur la peinture qui est une chose très importante je trouve et qui fait du cinéma quelque chose à mon avis tellement en avance sur tous les autres arts enfin pour moi qui est cette idée que c'est l'effet qui compte finalement c'est à dire que le film il fait un effet sur vous et un effet vraiment alors ça va peut-être avoir aussi avec ce que vous dites sur le trauma un effet d'une intensité forte qui peut être un effet qui peut vous sauver il peut vous tuer aussi je pense vraiment que ça a à voir avec ça et c'est ça le film c'est aussi le refuge vous êtes pendant une heure et demie dans quelque chose qui vous protège c'est très très fort je trouve et on peut s'y télétransporter aussi c'est une machine à remonter le temps c'est quelque chose ça a à voir alors je me demandais je voulais poser une question à Nathalie justement parce que moi j'ai une expérience très 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 réduite de scénariste mais j'ai un petit peu travaillé avec des cinéastes et il se trouve qu'en ce moment c'est une chose que j'ai recommencé à faire et que je fais avec Yann Gonzalès que vous connaissez bien et est-ce que ça peut avoir aussi avec la télépathie en fait tu veux dire entre le travail entre un réalisateur et un scénariste énormément enfin la télépathie l'empathie aussi mais oui 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 je ne peux te dire que ça oui mais c'est très la télépathie oui c'est furie c'est une télépathie mais c'est quelqu'un qui voilà une fille qui elle est rousse d'ailleurs qui Annie Kirchner j'adore cette actrice qui quand elle touche quelqu'un un peu comme dans dead zone une espèce comme ça de télépathie de ce qui est arrivé à cette personne alors je ne sais pas parce que là il va y avoir bientôt le film on va peut-être arrêter est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ou pas vraiment de la salle est-ce que quelqu'un parce que je ne voudrais pas que vous soyez frustré donc on peut quand même prendre quelques minutes pour une question je vous en prie mademoiselle oui je vais vous en prie je vais vous en prie Merci. Merci. Oui, pour moi, idéalement, enfin, moi, le mot performance, je veux dire, c'est un mot un peu plutôt d'art contemporain. Je me présente pas du tout, voilà, on a appelé ça comme ça, mais je veux dire, je, enfin, bon, peu importe, d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé appeler ça un, un, une séance d'hypnose, en fait, parce que, parce que pour moi, le cinéma, bon, c'est quand même, on sait très bien que c'est né en même temps que la psychanalyse et que ça a à voir avec l'hypnose. Les deux ont à voir avec, avec Wittgenstein aussi disait que c'était la question du rêve qui reliait, enfin, qui était le secret du cinéma, finalement. Il avait vu ça très, très tôt et voilà, il y a quelque chose. Voilà, moi, c'est comme ça que je, là, j'en fais pas une théorie générale du cinéma, mais enfin, si, d'ailleurs, mais peu importe, on peut la contredire. Ça me dérange pas du tout, mais c'est comme ça que je ressens exactement les choses et idéalement, j'aimerais pouvoir, comme un peu le docteur Mabuse sur un mode machiavélique ou le docteur Corvo sur un autre mode machiavélique, d'ailleurs, hypnotiser, oui, c'est ça l'idée, d'essayer de rendre captif. D'ailleurs, moi, ce que j'adore dans le cinéma, c'est que j'aimerais bien pouvoir faire comme dans, j'ai vu un film sublime hier soir de Altman, enfin, qui va ressortir bientôt, inédit de 69 qui s'appelle That Cold Day in the Park, qui a été tournée à Vancouver, c'est une femme, justement, toujours derrière la fenêtre, il pleut, et bref, elle prend un homme, elle le kidnappe chez elle et elle l'enferme à clé. Et je trouve que ça, c'est, bon, c'est comme Misery, le roman de Stephen King, d'ailleurs, c'est, je trouve que c'est une bonne, moi, j'aimerais bien pouvoir kidnapper, par exemple, les lecteurs de mes romans, en plus, je pense qu'ils sont peut-être pas, enfin, ils doivent être suffisamment peu nombreux pour que je puisse les kidnapper dans un endroit tous, les fermer à clé, les obliger à lire entièrement de A à Z sans s'arrêter, un peu comme un film. Je trouve ça terrifiant, l'idée qu'ils, je sais pas, ils s'arrêtent, ils vont pisser, ils vont, je sais pas quoi, manger, ou je ne sais pas, ils s'arrêtent, quoi, c'est horrible. Alors qu'idéalement, il faudrait les hypnotiser pour les obliger, comme au cinéma, en fait. Parce que c'est beau, la durée du cinéma, qui fait qu'on, moi, j'ai pu voir des films qui duraient, je sais pas, 13 heures, par exemple, le film de Rivette à Haute-One, où je m'arrêtais pas du tout, en fait, pendant la projection. J'espère que ça avait pas à voir avec le théâtre, parce que, moi, je trouve qu'au théâtre, les gens, j'ai l'impression qu'ils me crient dessus, mais bon, après, ce que je dis est idiot, parce qu'il y a quelque temps, je suis allée, même, jusqu'à Amsterdam, pour voir, enfin, c'était un opéra en même temps, mais l'opéra de Philippe Glass, Einstein on the Beach, j'ai trouvé ça très beau, bon, l'opéra, en même temps, les gens, j'ai pas l'impression que les gens me crient dessus, mais je sais, j'ai aucun, ce que je dis, pour le coup, n'est que ce que moi, je ressens, j'ai une espèce, voilà, c'est une sorte d'opposition un peu vieillotte, mais que je vis, entre le cinéma et le théâtre, voilà. Puis, on peut pas tout faire, et je peux pas, à la fois, voir plein de films et lire plein de livres et aller au théâtre, mais bon, vraiment, ça m'agresse, moi, et ça a à voir avec la voix, enfin, la voix de Bologi, elle m'agresse pas, si vous voulez, mais souvent, voilà, et la voix, au cinéma, n'est pas du tout la même, au cinéma, les gens, ils chuchotent, au fond, ils ne crient pas, donc, voilà, ça, mais c'est une voix intérieure, moi, j'espère, idéalement, j'étais bien obligée d'avoir de la lumière pour lire le texte, parce que, bon, mais si j'avais pu, voilà, être tout à fait invisible, ça aurait été mieux, c'est parce que l'idée, c'est que la voix, elle est dans nos têtes, en fait, c'est ça, comme je disais, qui a à voir aussi avec la folie, c'est qu'il faut retrouver quelque chose qui sont des voix qu'on a dans nos têtes, ou avec le fait d'être un enfant, ce qui n'est pas très éloigné, c'est-à-dire donc, oui, d'avoir beaucoup de voix dans la tête. Alors, on va pas pouvoir faire, comme Rivette, un débat de 13 heures, parce qu'il va falloir bientôt, bientôt, s'arrêter, est-ce qu'il y a une dernière question, ou bien est-ce qu'on en reste là, on s'est déjà dit beaucoup de choses, de toute façon, on aura l'occasion, parce que j'espère bien que ce festival va être pérennisé, qu'il aura lieu tous les ans, qu'on pourra revenir sur ces questions. En tous les cas, je tiens à remercier très vivement les quatre personnes sur ce plateau qui ont joué le jeu, qui se sont livrés, qui nous ont ouvert un peu la porte de leurs rêves. Je vous remercie, vous tous, de votre attention, et je vous souhaite une excellente soirée. Applaudissements